Hello, coucou à tous, bonne fête déjà à toutes les mamans vivantes ou parties de l'autre côté. Et voilà, une petite pensée pour toutes les mamans, qu'on soit plein d'amour ou que la relation soit distendue, qu'on ait des griefs, alors que, voilà, l'idée étant de voir un peu l'énergie d'amour qu'on peut mettre dans tout ça aujourd'hui, ok ? Alors, on va aller voir les énergies de votre semaine, donc la semaine sur laquelle on va passer au mois de juin, ok ? Donc, j'ai pas pris les chiffres de la semaine là dans ma tête, mais je sais de quelle semaine il s'agit. Et de toute manière, l'énergie arrive toujours un petit peu avant ou un petit peu après, enfin c'est mobile, on le sait bien. Donc déjà, je voudrais savoir dans quel état d'esprit vous êtes là. Vous avez, alors, il y en a ici qui sont un peu en train de se dire, ça va capoter ou ça va marcher ? Ça va capoter ou ça va marcher ? Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais mal ? Est-ce que... Peut-être aussi vous êtes très orienté sur votre carrière, la peur de ne pas réussir quelque chose, l'idée que vous avez une peur de mal faire, de mal faire les choses, de se tromper dans sa façon d'élaborer les choses. Bon, ça peut être autre chose que la carrière en vrai, mais quand même. Il y en a qui travaillent en binôme ici et qui ont des difficultés à savoir s'ils s'y prennent bien, vous voyez ? Avec l'autre, s'ils sont justes aussi, s'ils sont dans la justesse. Voilà, bon, il y a des gens qui sont là-dedans. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement encore ? Je voudrais savoir. Vous avez sans doute des projets, des projets qui vous tiennent à cœur, mais dans lesquels vous êtes un petit peu bloqué pour le moment. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se trame, mais il y a encore des blocages, d'accord ? On vous dit, ça va, ne vous inquiétez pas, il y a quand même quelque chose sur ce projet qui va... Écoutez, j'ai l'impression que ce projet va être mené à bien. En attendant, il semblerait que dans les énergies actuelles, tout ne soit pas encore complètement en faveur, d'accord ? Il y a encore des petits blocages, des petits trucs à élaborer pour faire les choses. C'est-à-dire qu'on se prend quand même la tête de savoir comment on va parvenir à ses fins. Mais vous avez un projet qui soit dans la matérialité, c'est-à-dire un projet de bébé, un projet de taf, un projet de couple, quelque chose que vous avez envie de voir dans la matière. Dans la matière, j'insiste, vous voulez le vivre concrètement. Il semblerait que le tapis rouge ne soit pas encore complètement déroulé, d'accord ? Donc, il va vous falloir dealer avec ça, bien que vous vous sentiez remué, impacté. Il est possible que des blessures en lien avec votre enfance, en lien avec votre karma, bien sûr, aussi, soient là, soient présentes, vous demandent à être travaillé. En même temps, c'est ce qui va permettre une forme de résolution, ce qui va permettre justement de vous sentir capable d'aller vers, d'aller plus loin, d'aller plus fort, je ne sais pas pourquoi, mais d'aller plus loin et de sortir de ce qui vous sécurise. Il y a une notion ici que, pour beaucoup, l'énergie actuelle vous demande de sortir vraiment vos doigts de la hôte, quoi. Clairement, ça vous demande de faire un effort sur vous. Ce n'est pas évident, ça pousse vraiment dans les retranchements, mais on se dit, ok, à un moment donné aussi, si je veux que les choses aboutissent, il va falloir que j'y mette du mien, ok ? Mais je vous montre, j'avais premier de deck, la foudre, et j'ai le voyage. Donc, on va vraiment, on va devoir vraiment sortir un peu les doigts, quoi. Oui, clairement. Alors, ici, on est dans les énergies actuelles, donc je vais demander cette semaine, cette semaine, il se passe quoi ? Bon, on est un peu plus dans le prédictif, hein, avec quand je demande pour les énergies de la semaine. C'est vrai que je dis tout le temps, je ne fais pas de voyance, je ne fais pas de prédiction et tout, en séance perso, parce qu'en séance perso, c'est quand même super thérapeutique, dans le sens où on va faire plus une lecture de votre âme, savoir comment vous êtes, savoir ce qui travaille, savoir les conseils qu'on va vous donner, pour justement parvenir à bouger, à aller faire les choses que vous souhaitez. Donc, c'est un vrai travail, il se passe des choses avec les guidances. Il y a un peu de prédiction, mais pas beaucoup, hein, alors que là, bon, c'est du prédictif. Voili, voilou. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine ? Il semblerait, euh, la carte du frère, c'est vraiment quand vous êtes en, soit en face de vous-même, soit en présence de quelqu'un qui a une empreinte énergétique qui est très semblable à la vôtre, hein, c'est-à-dire que, euh, genre de personne, en général, quand vous l'avez devant vous, ou quand vous êtes en connexion avec cette personne, euh, bah, vous n'êtes pas en mode chill, tranquille, vous sentez qu'il se passe un truc, quoi, c'est, c'est, c'est remuant, c'est brassant, c'est, c'est puissant, puissant, avant, avant tout. Et, euh, donc, il y a un lien qui est fort, d'accord, un lien, un lien spirituel qui est fort. Euh, on vous dit ici qu'il y a une potentialité, euh, de, de, d'ouverture et de commencement, euh, pour équilibrer davantage les choses, pour, euh, pour aller s'occuper davantage des choses de l'ordre émotionnel. Il va, ça, il y a du mouvement, ici, qui se trame, de nouveau la foudre. Dis-donc, on est, on est, on est secoués, hein, on est secoués. Il semblerait que, peut-être, cette semaine, encore, allez, c'est parti, allez, viens, on va, on va remuer tout ce qu'il y a dans le chaudron magique, là, et puis, on va voir ce qu'on arrive à sortir de tout ça. J'aimerais, quand même, recouvrir, ici, tant que ça. Alors, euh, il y a, euh, comme, je sais, que vous soyez un homme ou une femme, il y a, comme une place à prendre, il y a, comme, euh, tu vois, l'arme, ici, et la femme, c'est ta mutation, méga équité, c'est, il va falloir, à un moment donné, trancher, euh, soit, mesdames, vous devez trancher entre deux situations pour que les choses, vraiment, se, se rétablissent dans un parfait équilibre, une parfaite guérison au niveau émotionnel. Quand je dis parfait, ça va prendre avec des pincettes. Euh, mais pour éviter qu'il y ait des fuites énergétiques, parce que, pour moi, vraiment, avec cette carte, on peut avoir ça, on peut avoir des peurs, aussi. Et, messieurs, si, 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 si vous regardez, il y a vraiment un truc de comment je me place par rapport à une ou plusieurs femmes, comment je, comment, comment, c'est pareil, je dois trancher, je dois faire bouger les choses, et il y a des choses qui sont à clôturer pour pouvoir avancer. Hein, si vous hésitez entre deux personnes, c'est, tu vois, j'aurais pu avoir la carte de choix, mais c'est une carte d'arme. C'est-à-dire qu'on est en train de lutter, comme ça, euh, avec le fait de se positionner clairement. On doit se positionner clairement. Et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est ce qui fait qu'en fait, on peut réellement être avec l'autre à ce moment-là. Donc, ça bosse comme ça énergétiquement cette semaine. On va voir un peu, concrètement dans la matière, ce qu'on peut, ce qu'on peut ressentir. Ce qu'on peut avoir à, tarot ou oracle, tarot ou oracle, tarot, tarot, mais pas celui-là. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que pas celui-là. Et du coup, tiens, un qu'on utilise assez rarement, que généralement, je n'utilise pas pour, enfin, il a une petite vertu bien à lui, celui-là, souvent dans le professionnel. Je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière cette semaine ? Qu'est-ce qu'on va avoir comme genre de truc ici ? Tiens, choix 10 de coupe, 5 de coupe. Il semblerait, il semblerait que certaines personnes, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord, parce que sinon, ça serait un peu une dinguerie quand même. Il semblerait que certaines personnes aient véritablement un choix à faire, un choix du cœur. Le 10 de coupe, c'est vraiment, tu as le 10 de coupe et le 5 de coupe à côté, c'est-à-dire que tu as l'impression que si tu fais le choix de ton cœur, tu vas devoir casser quelque chose. Il y a quelque chose qui va te mettre mal. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, ok ? C'est-à-dire que toi, tu vois ça tu vois ça comme on est en présence de gens qui ont plusieurs personnes ou qui attendent d'être choisis. Ça peut être deux cas de figure puisqu'en fait, il y a d'un côté ce 10 de coupe et de l'autre le 5 de coupe mais en fait, c'est comme si le 10 de coupe entraîne le 5 de coupe et vice-versa. C'est-à-dire que est-ce qu'on choisit d'être épanoui ou on va être plein de remords et de regrets ? Est-ce que cette personne va me choisir ou je vais être déprimée à la mort si cette personne ne me choisit pas ? Le choix ici fait sens quoi. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter de plus ? Alors ici, il va falloir en fait l'idée étant avec le roi denier le roi denier et le 6 d'épée c'est qu'il va falloir s'ancrer un maximum pour se sentir mais vraiment en sécurité intérieure pour pouvoir justement enclencher le mouvement de j'avance parce que le 6 d'épée le 6 d'épée si tu veux il prend il prend sa barque et il se casse donc on ne te dit pas vas-y fais tes valises cette semaine casse-toi non c'est l'énergie qui est comme ça dans la matière concrètement ça commence à devenir concret ok donc l'idée ici c'est il y a des choses dans ma vie que je ne veux plus voir que je ne veux plus vivre et du coup je vais m'ancrer suffisamment et me sécuriser suffisamment pour pouvoir enclencher ça je vais enclencher un départ vers cette nouveauté qui me tend les bras vers ce calme qui me tend les bras j'en ai marre du tumulte j'en ai marre d'être mal j'en ai marre de me faire chier dans une situation j'en ai marre d'être dans les disputes j'en ai marre d'être dans les conflits les trucs à gérer qui me saoulent j'en ai marre d'être déprimée j'ai envie d'être heureux j'ai envie d'être heureuse donc je suis en capacité de faire ce choix je vais m'ancrer pour faire ce choix je vais me sentir sécure pour faire ce choix et je me casse bah dis donc c'est autoritaire c'est autoritaire mais à un moment donné si vous voulez pour être raccord avec soi parce que l'amoureux il va faire le choix en fonction de son âme l'amoureux il va faire le choix pour aller vers son alter ego vers la personne qui vraiment appelle son coeur il va lui falloir du cran à cet amoureux que vous soyez je sais pas celui qui doit faire le choix ou la personne qui attend le choix de cette personne voyez comment ça vous parle maintenant évidemment tout le monde va pas vivre ce scénario on est bien d'accord mais c'est quand même l'idée quoi alors qu'est-ce qui lui est recommandé à ce roi de denier avec cet ancrage qui est nécessaire c'est aussi de vraiment regarder c'est marrant je sais pas pourquoi on me dit comment faire les choses comment acter les choses comment qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dois en fait il y a vraiment l'idée de d'être honnête avec soi-même ok qu'est-ce qui te rend heureux regarde bien ce qui te rend heureux encre-toi et encre cette image en toi de ce qui de ce qui te rend véritablement heureux ou heureuse évidemment oui ça peut être difficile parce que tu quittes des choses et bah forcément ça peut être un peu difficile ça te rend triste de devoir quitter mais j'ai l'impression quand même que tu fais le cap de prendre ton courage à deux mains et d'aller il y a cette carte du voyage qui vient ici nous parler aussi de cette énergie de voyager puisque le 6 de le 6 de c'est marrant j'arrête pas d'avoir le 6 de coupe en tête depuis tout à l'heure donc il y a l'idée peut-être du 6 de je vais jamais y arriver j'ai tout 6 de coupe 6 de bâton mais jamais le 6 d'épée qui sort le 6 d'épée il enclenche un mouvement il y a un mouvement dans le 6 d'épée d'accord il est et on avait la mutation avec la triade rappelez-vous il y avait ce voyage il y avait cette mutation on tranche pour aller vers soit une femme si vous êtes là messieurs je sais pas mais en tous les cas il y a l'idée de trancher enclencher un mouvement en étant assez déterminé j'ai envie de dire ce mouvement il fait quoi il est dans l'ouverture de coeur il y a une idée quand même d'avoir cheminé pour être en capacité d'ouvrir son coeur mais on a besoin de se sentir sécure ancrée les pieds dans le sol les pieds dans la matière les pieds dans donc l'énergie elle est comme ça alors ce que j'ai en Dodec j'ai la grande prêtresse la papesse qui nous montre quand même qu'il est possible que ces choses là se fassent dans le silence c'est à dire que c'est dans les tuyaux vous êtes peut-être en train d'acter ça gentiment dans vos tuyaux sans forcément le verbaliser complètement c'est quelque chose que vous savez mais que vous ne voyez pas forcément encore dans la matière que vous soyez d'un côté de la personne qui acte ou de l'autre vous voyez comment ça vous parle d'accord donc il y a vraiment quand même un truc un peu comme ça cette semaine cette semaine révélation fidélité acceptation désillusion qu'est-ce que ça nous raconte c'est marrant parce que peut-être que pour enclencher ça c'est que vous vous rendez compte en fait d'un truc de manière vraiment beaucoup plus évidente il y a quelque chose sur lequel vous avez ouvert les yeux ici il y a quelque chose c'est comme si vous aviez une certitude au fond de vous vous voyez sur une relation comme une loyauté la loyauté qui moi m'apparaît dans le tarot beaucoup avec le 6 de coupe dont je n'ai pas arrêté d'avoir envie de parler depuis tout à l'heure et qui n'est pas sorti donc il sort un peu si vous voulez dans cette situation-là on a la vibration du 11 et des deux frères ou jumeaux ici qu'on avait avec la même vibration du 11 qui était cette fois-ci le 56 avec la triade on la retrouve ici donc il y a quelque chose avec quelqu'un avec qui vous êtes très en lien qui qui est en lumière qui est révélé qui est plus clair qui est qui est là qui alors ça veut pas dire qu'on va vous révéler les choses parce qu'on avait quand même cette carte assez silencieuse du dos de deck mais c'est là c'est clair c'est sous nos yeux d'accord donc l'idée c'est que pour certains ici je sais pas c'est comme s'il y a des il y a des gens qui ne voyaient pas ça avant et pour qui maintenant c'est très clair ok c'est très clair vous vous sentez assez en reliance avec quelqu'un voilà vous vous êtes peut-être demandé pourquoi vous ressentiez ça mais maintenant c'est ok vous l'acceptez parce que justement vous le voyez vous le voyez vous êtes ok pour le voir on c'est comme si on arrêtait de fermer les yeux dessus en fait alors opportunité c'est marrant il y a encore un duo il nous fait penser aux deux de coupe celui-ci l'énergie du 3 l'énergie de la communication une opportunité une opportunité et alors là tout à coup échec et sacrifice il y a quelque chose qui a besoin de tomber les gars il y a quelque chose que je suis désolée mais dans cette situation ça se rejoint là j'ai fait une petite bulle ça se rejoint avec le tirage d'avant bon ça c'est un peu comme ça que ça se passe tout le temps à moi avec mes cartes que ce soit avec la triade le tarot le machin les trucs ont tendance à se répéter peut-être pour qu'on vous mette le message bien dans la tête ok mais l'opportunité c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est très clair l'opportunité qui s'offre à vous nécessite de faire tomber quelque chose de devoir sacrifier quelque chose le mot est un peu fort mais il y a un choix l'opportunité comporte un choix comporte le fait de devoir c'est comme si c'est comme si si tu veux t'as t'as un joli un joli massif de pas un massif de fleurs mais genre t'as the maxi belle fleur dans ton jardin mais elle envahit de mauvaises herbes et d'herbes folles et de machin et tu te dis mais ouais mais j'ai vraiment envie de la voir moi cette fleur et cette fleur qui est éternelle qui est trop belle et ben il va falloir peut-être que tu que tu que tu sacrifies des herbes vivantes à côté ok et que tu tu fasses place nette par des herbes qui te plaisent moins voilà qui pourtant t'es là tu dis ah bah oui ça me fait chier de tuer peut-être ces fleurs là qui sont un peu moches pour la mettre en valeur elle tu vois mais en même temps bah je vais être obligée sinon cette fleur là qui est magnifique et qui est éternelle à mes yeux elle ne va pas survivre je ne vais pas même pouvoir la voir donc du coup qu'est-ce que je fais bah je je voilà j'enlève 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 les mauvaises herbes les mauvaises herbes je ne suis pas en train de dire pour ceux qui sont en couple avec d'autres gens ce sont des mauvaises herbes bien entendu hein mais l'idée c'est qu'à un moment donné quand l'herbe elle commence à te gratter à te saouler parce que bah voilà c'est plus c'est plus l'herbe d'avant et que c'est chiant bon bah je ne sais pas à part si tu as envie de te faire un bain d'ortie tous les jours c'est un peu bizarre comme comme trip ok donc là tu as l'opportunité d'être en présence de ta fleur préférée bon je ne sais pas forcément ça ne parlera pas à tout le monde mais après mesdames messieurs peut-être que si vous êtes celui ou celle qui attend que l'autre fasse son choix il se pourrait que ça arrive ça prendra le temps que ça prendra mais il y a un peu de jalousie il y a un peu de la personne a un peu peur de quand dira-t-on de comment l'autre pourrait réagir je pense allez on va mettre de la lumière là-dessus accomplissement et voilà donc l'idée étant que à un moment donné qu'est-ce que tu vas mettre en lumière comme le ferait l'ermite c'est le fait que l'accomplissement ici moi ce qu'il me raconte et le passé à côté c'est que tu arrives à voir que le passé c'est du passé et qu'à un moment donné il faut passer à autre chose mais j'ai aucun doute là-dessus sur le fait qu'avec le 6 d'épée qu'on avait tout à l'heure tu vas transcender ça tu vas transcender ou la personne de ton coeur va le faire on n'est pas sur un tapis rouge je vous l'ai dit et on me le confirme ici on me montre bien qu'il y a des choses à dépasser qu'il y a des choses à faire qu'il y a des choses à régler ok en tous les cas on sait bien on est sur une énergie de semaine on n'est pas sur une énergie d'une année ok donc on va se détendre et sachant qu'en plus la temporalité j'y crois que très peu donc des fois ça peut être sur tu as une partie du tirage qui va s'orienter sur un temps plutôt élargi puis une autre qui va être ok là il y a un obstacle cette semaine deux obstacles mais ça va être bim bam boum puis après il y a un autre travail qui s'enclenche je veux dire je ne vais pas tout canaliser là on est un tirage on est bien d'accord voilà l'idée si on demande un conseil à notre ami surrender on l'aime bien lui non on conseille il nous dirait quoi pour cette semaine hein allez mon petit coco maintenant il est temps d'être et non d'agir simplement respire et focus sur ton propre pouvoir et laisse les autres venir à toi ça c'est pour ceux qui attendent que la personne les choisisse je pense arrêtez de faut pas voilà faut aussi faire confiance avoir la foi quoi et pour ceux qui doivent agir parce que moi pour moi ici il y en a qui doivent agir et bien voilà donc pour ceux qui doivent agir on vous dit d'abandonner les relations qui ne sont pas bonnes pour vous il y a des gens ici qui sont dans des champs d'ortie ok ça va plus on le sait c'est bancal on s'essouffle on n'en peut plus on a envie que ça bouge mais on a moyennement l'énergie le courage les sous j'en sais rien bref mais là on vous dit de laisser aller les relations ça veut pas dire que vous êtes avec des gens toxiques ou des relations toxiques mais des fois c'est juste peut-être des relations où vous vous faites chier depuis longtemps vous êtes plus amoureux amoureuse enfin bon bref voilà quoi et bah du coup après ça fait une petite plainte qui est plus arrosée vous voyez ce que je veux dire qui est plus nourrie bref j'ai beaucoup d'images comme ça alors on vous dit de laisser aller les relations qui ne vous nourrissent pas ok qui ne vous servent pas ça inclut évidemment les gens qui sont pas bons pour vous aussi bien sûr vous méritez d'être traité par les autres d'être traité comme un précieux par les autres et aussi d'être entouré de gens positifs et puis en dos de deck histoire de bien finir on vous dit d'abandonner le fait de toujours vouloir avoir raison ok ça c'est peut-être sans doute pour tous les deux voilà les cocos les cocottes je vais vous il y a plein d'infos dans mon site qui ont changé il y a aura guérison en octobre les dates sont posées c'est sur le site il y a le coaching individuel pour ceux qui veulent apprendre les cartes de manière individuelle c'est sur le site aussi et puis on se retrouve sur insta pour la quotidienne comme d'hab je vous embrasse bien fort passez une excellente semaine ciao